Bonjour, Manahona Doulu, j'espère que vous allez bien. Alors, la capsule d'aujourd'hui poursuit celle qui a concerné les faits du 6 novembre et qui s'est passé à Morondar. Mais avant, nous allons faire un petit point d'actualité, puisque vous savez qu'à Madagascar, à l'Assemblée nationale, à Tsimba Zaza, il y a une motion de censure qui va être votée demain contre le gouvernement de Anderazou et Léna. Alors, je voulais faire un petit point rapide. L'origine du mouvement, donc, ce serait une motion qui a été déposée par la présidente de l'Assemblée nationale qui s'appelle Christine Razana Mahassou. Sachez que l'Assemblée nationale est composée de la Chambre haute, de la Chambre basse, qu'il y a 151 députés et qu'il faut la moitié. Pour qu'elle soit acceptée, c'est-à-dire 75 députés. À ce jour, il y aurait déjà 101 députés qui ont signé. Donc, il faut, en fait, que cette motion ait lieu 48 heures après le dépôt de la motion de censure. Donc, ça va se passer demain. Et si elle est votée, en fait, elle doit être votée par deux tiers des membres de l'Assemblée nationale, soit 101 députés au moins. Alors, la motion de censure est régie par l'article 103 de la Constitution. Mais, il y a une autre possibilité. Vous savez que le président de la République, par l'article 60 de la Constitution, est autorisé à dissoudre l'Assemblée. Le président peut décider, après information du Premier ministre, la dissolution de l'Assemblée nationale et après consultation également des présidents des assemblées. Donc, c'est à suivre. Petit rappel historique également. Il y a déjà eu des motions de censure dans les institutions, dans l'histoire malgache. 1996, avec Albert Zaf, qui a été président de 1993 à 1996. 2015, M. Eradzouan Amapian, du parti HVM, qui a été plus ou moins trahi, surtout par l'équipe du team, qui, officiellement, avait dit « nous allons voter pour vous », mais en fait, derrière, ils ont voté la déchéance du président. Donc, il y a déjà eu une motion de censure qui a été effective. Et en 2015, c'était 120 une voix contre 4. Donc, ça a été vraiment là, on ne va pas dire un assassinat politique, mais la motion de censure a été fatale. Et c'est un jeu institutionnel vraiment démocratique, puisque ce sont les partis qui ont le plus de députés, donc qui sont sur le devant de la scène et là, qui tiennent, on va dire, a priori, les reines. Donc, nous allons suivre cela. Alors, parler des institutions, ça va me permettre donc d'arriver maintenant sur le sujet qui, moi, m'intéresse, puisqu'il n'y a pas de suite à cette histoire de ce pauvre petit garçon de 6 ans à Mourondav qui, je le rappelle, a été enlevé, a été violé et a été tué. Donc, moi, je dis que l'enfance est en danger. Je vous rassure, ce n'est pas un sujet qui est uniquement propre à Madagascar, c'est un sujet qui est international et dont on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment. Ça va sortir aux Etats-Unis. Il y a également des ramifications dans d'autres pays en Europe, mais ce sera le sujet d'une autre capsule, d'accord ? Pour Madagascar, je voulais quand même signaler qu'il y a un article de loi, également, que j'ai trouvé, qui a été voté par l'Assemblée nationale. Cet article de loi, pardon, j'ai mon micro qui est en train de jouer, là, c'est une loi du 21 juin 2007 et du 28 juin 2007 sur les droits et la protection des enfants et c'est une loi qui indique les mesures de protection des enfants contre toute forme de maltraitance. Donc, il y a une loi qui existe, qui a été votée par les députés. Alors, je sais bien que l'enfance n'est pas une priorité pour vous, chers députés de Madagascar, c'est bien dommage, puisqu'il est bien précisé dans l'article 4 qu'aucun enfant ne doit faire l'objet de quelque chose, quelque forme que ce soit, pardon, de négligence, de discrimination, d'exploitation, de violence, c'est notre sujet, de cruauté, c'est notre sujet, et d'oppression. L'article 6 de cette loi précise que tout enfant a droit à la vie, c'est notre sujet, à la survie et au développement harmonieux de sa personnalité. Donc là, nous avons une atteinte à un petit malgache, d'une manière très violente, et c'est inadmissible. Donc, les malgaches, vous avez des outils, il y a une loi qui est à disposition. La justice peut être rendue par rapport à cette affaire que l'on a vite fait d'enterrer, puisque je n'ai plus trop de traces de cette affaire. Alors, si les lois terrestres, on va dire, si la justice d'un pays n'est pas capable de protéger un être innocent, eh bien, on va aller à un niveau dessus, puisque, je vous avais dit dans une capsule précédente qui s'intitule la laïcité de l'article 1 et 2 de la Constitution malgache, où c'est bien marqué dans les premiers articles que Madagascar est un État laïcité. Cependant, je voudrais mettre un petit bémol par rapport à la pratique, puisqu'en fait, je crois que le malgache est partagé entre cette pratique de la foi et cette volonté de laïcité. De toute façon, la laïcité, Madagascar, ne pourra pas y échapper, puisque nous avons des générations maintenant de malgaches, qui sont malgaches d'ailleurs, mais qui sont d'origine étrangère et qui ont donc des pratiques religieuses différentes. Vous avez la communauté indienne, vous avez la communauté chinoise, vous avez la communauté musulmane également, beaucoup sur la côte ouest. Donc, Madagascar, en fait, non seulement c'est inscrit dans la Constitution, mais il va devoir se remettre en cause par rapport à ça. Alors, là où je veux en venir, c'est que ce petit garçon qui n'a pas pu être protégé par les lois, et bien, étant donné que dans la pratique, je vous mets deux extraits que vous allez comprendre, et vous allez voir où est-ce que je veux en venir. ... Sous-titrage ST' 501 Vous avez donc reconnu deux présidents de la république qui, l'un et l'autre, ont prêté serment, en levant la main droite comme ça, devant Dieu. En fait, la phrase exacte c'est Donc ça veut dire qu'en fait que le président prête serment devant Dieu, devant le peuple. D'accord ? Malgache. Alors, là où je veux en venir, c'est qu'en France, par exemple, il n'y a pas de prestation de serment. Contrairement à de nombreux pays comme aux Etats-Unis, par exemple, où le président met carrément la main sur la Bible et prête serment, comme le font les malgaches. Le mandat présidentiel commence en fait à Madagascar à partir du jour de la prestation de serment. Alors, où est-ce que je veux en venir par rapport à notre petite affaire ? Enfin, ce n'est pas une petite affaire, c'est une grave affaire concernant ce petit garçon de mon rondave. Alors, je disais que si les institutions judiciaires ne sont pas capables de protéger les enfants, si la loi n'est pas capable de protéger les enfants, alors, on recourt à cette loi divine, puisque les présidents prêtent serment devant Dieu. D'accord ? Lorsque vous faites une allégeance devant Dieu, c'est que vous vous engagez à obéir à ces lois qui sont dites divines. Alors, je ne suis pas en train de délirer, mais j'essaie de me mettre à un autre niveau pour que les malgaches qui sont très puits, en fait, puissent comprendre cet engagement que ce n'est pas bénin. D'accord ? Et on peut retrouver donc dans la Bible de quoi se référer. pour se raccrocher, comment dire, à des engagements qui sont d'ordre certes spirituel, mais c'est un rappel, c'est un rappel à un engagement que un président et donc son peuple également est tenu de tenir. Un homme qui s'est engagé sous les lois de Dieu, ce qu'il doit faire, c'est... Alors, j'ai fait des petites recherches, vous allez voir, dans l'Ancien Testament, par exemple, au niveau du Lévitique, chapitre 19, comment Dieu veut être servi. Donc, vous allez à la linéa 11, Alors, je ne vous demande pas d'être des petits saints, mais quand même, si au niveau terrestre, c'est du grand n'importe quoi et qu'on n'arrive pas à s'y retrouver, eh bien, on prend un peu de hauteur, d'accord ? C'est bien écrit. Ne commettez pas de vol. Allô ? La corruption. N'usez pas de mensonges ou de fraudes. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a un président, par exemple, à qui on a dit, on va vous soutenir, ne vous inquiétez pas. On va vous soutenir. Pof ! À la motion de censure, on a voté différemment, d'accord ? Au détriment de vos compatriotes. Le taux de pauvreté à Madagascar ne cesse d'augmenter, les amis, d'accord ? Voilà. Donc, on en est un peu loin, d'accord ? Dans le Nouveau Testament, Matthieu, chapitre 15, qui concerne les choses qui rendent un homme impur. Aligné à 19. De son cœur viennent les mauvaises pensées qui le poussent à tuer, à commettre l'adultère, à agir de façon immorale, à voler, à prononcer de faux témoignages et à dire du mal des autres. Eh bien, excusez-moi, ça me rappelle un petit peu une certaine société. Si vous savez de laquelle je veux parler, eh bien, c'est bien. On a encore du ménage à faire. Encore dans le Nouveau Testament, donc vous avez dans l'Acte des Apôtres, cette fois, lorsque Paul, en fait, se rend à Athènes. Et qu'est-ce qu'il dit, Paul ? Il dit, je constate que vous êtes des hommes très religieux, à tout point de vue. Oui, parce qu'à Madagascar, on va beaucoup à l'église le dimanche, dans beaucoup de strates de la société. Et également, dans la Haute Société, oui, donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça n'est pas un autre débat. Je continue avec Paul. Donc, cette fois, on va sur la Linéa 30, où il est dit que « Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes étaient ignorants, mais il appelle maintenant les hommes, en tout temps et en tout lieu, à changer de comportement. » Tant que, en fait, certains, alors, on ne va pas dire dirigeants, mais certains cadres, par exemple, certains politiciens, au niveau de toute la chaîne de l'État malgache, ne changera pas de comportement et tirera toujours, ou tireront toujours la couverture vers eux, il y aura forcément des personnes qui en feront les frais. Et Madagascar ne va pas s'élever économiquement, bien au contraire. Et avec le contexte économique actuel, l'inflationniste dans le monde entier, c'est encore pire, d'accord ? Donc, j'arrive toujours dans l'Ancien Testament, cette fois, dans l'Exode, où on en appelle au respect des faibles. C'est dans le chapitre 13, c'est dans la lignée A7. Quand je dis respect des faibles, ce n'est pas dans le sens des faibles par rapport aux forts, mais des faibles, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas les moyens de s'en sortir, puisque soit ce sont des enfants, soit ce sont des foyers monoparentaux ou monoparentales, soit ce sont des personnes âgées, soit ce sont des personnes malades, soit ce sont des personnes handicapées, ou, tout simplement, des personnes qui subissent de plein fouet, qui sont endettées jusqu'au cou, par exemple. Voilà. Et que dit donc cet extrait, cet alinéa 7 ? Il dit « Ne prêtez pas l'oreille à des propos mensongers. » Nous allons entrer dans la période électorale, attention. « Ne condamnez pas à mort un innocent ou un homme honnête, car moi, le Seigneur Dieu, je ne tiens pas pour innocent celui qui commet une telle injustice. » D'accord ? Donc, il y a un regard sur vous, messieurs les politiciens, les cadres, les députés, etc., etc., les présidents de régions, enfin tout, tout ce qu'il y a du tournement, on peut en faire une liste à rallonge. Ce n'est pas le but de cette capsule. Voilà. Donc, je vous ai donné des extraits pour que nous nous situions à un niveau un peu plus au-dessus, puisque même lorsque le président prête serment, il fait allégeance aux lois divines. Donc, d'accord, si on se met à ce niveau-là, dans ce cas-là, on reste dans la lignée et on applique ce qui doit être fait. Et je déplore toujours qu'aucune justice n'ait été faite et qu'il n'y ait pas eu de suite par rapport à ce touriste de 70 ans d'origine espagnole, on ne sait pas où est-ce qu'il est, je n'ai pas du tout d'informations. Et voilà, moi, je ne suis pas trop contente par rapport à cet enfant. Voilà. La protection de l'enfance, vous avez les outils, vous avez voté des lois en 2000. Donc, je vous ai dit en 2000. Est-ce que vous voyez ? En 2007, voilà. 28 juin, 27 juin, vous avez voté des lois pour la protection de l'enfance. Vous avez des outils. Il y a possibilité, je vous ai donné dans la première capsule, aux forces de l'ordre, par exemple, d'aller consulter les fichiers Interpol, de se coordonner au niveau de toutes les frontières. Voilà. Donc là, il y a aussi matière à réflexion. Alors, nous allons donc suivre toutes ces actualités. Donc, demain, c'est la motion de censure. Voilà. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien et prenez soin de vous. à bientôt et portez-vous bien et portez-vous bien et portez-vous bien.